Musique Elles sont à leur tout début de compétition, un véritable test de niveau après près de 4 mois de formation. Prise en compte par leur projet, je ne suis l'idée par le sport et le développement du volleyball. Elles sont les ambassadrices des communes Goff 2 et Goff 3 et à Gwenevisis, respectivement par le biais des établissements scolaires CEG Atiégou et Tocouenor et le Centre des Jeunes de Tocouenor. Autre talent a fait valoir au coup de ce festival été communal pour être classé meilleur, c'est celui de l'art scénique parfaitement réalisé par toutes les équipes. Au décompte des points, c'est le CEG Atiégou qui repart avec le premier trophée, suivi du Centre des Jeunes de Tocouenor et le CEG Tocouenor. Je suis très contente parce que j'ai rapporté la coupe. Parler en public n'est pas quelque chose de facile, mais on a pu faire ça. Donc ça m'appuie qu'on a eu la coupe. Initié par l'association Femmes Sports et Développement, le festival de ce 27 août 2022 marque la fin du projet Danser Communes, débuté depuis mai dernier. Une centaine de jeunes filles ont été initiées au volleyball et initiées aussi sur les activités socio-éducatives avec la thématique de l'idéal féminin. Donc pour nous aujourd'hui, à travers le sport, on peut inculquer des valeurs à ces jeunes filles-là qui sont là, des scolaires, non scolaires aussi, et qui peuvent agir sur leur façon de vivre dans la société. Et surtout, comme c'est le volley que nous faisons, que ces jeunes filles puissent intégrer après le club de volley, pourquoi pas faire carrière dans le sport. Véritable banque de réserve pour la relève du volleyball féminin au Togo. La fédération maire s'en réjouit. C'est un atout pour la fédération parce que c'est à travers le volleyball à la base que nous pourrions plus tard avoir des joueuses qui vont intégrer les clubs de quartier et plus tard dans les équipes nationales. Déjà, cette commune prise en compte par le dit projet, ce dernier est prévu s'étendre aux autres communes de Ganlomé d'ici 2024. Il est possible grâce à l'appui du district autonome du Granlomé et la subvention du département de la Vienne et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.